Ils essaient de te dire un message, mais ils vont le faire passer pour une prophétie parce qu'ils savent que tu vas plus croire à ça que si ça venait directement d'eux. Argent, manipulation, menaces. Avant de partir en cavale, il y a maintenant deux mois, le révérend Paul Mukendi exerçait une forme de contrôle sur la vie de nombreux adeptes qui fréquentaient son église du boulevard Pierre-Bertrand. Notre collègue Alexandre Duval a recueilli le témoignage d'anciens adeptes du Centre évangélique Parole de Vie. Ici Jean-François Blanchette, voici votre vidéo journal. Les personnes rencontrées ont fréquenté l'église de Mukendi entre 2013 et 2018 et s'il y a un élément qui revient dans chacun de leurs témoignages, c'est bien l'argent. En plus des offrandes du dimanche et de la dîme volontaire qui représentaient 10 % des salaires, les appels de fonds étaient constants et la pression était forte. Le mental, c'est vraiment de la manipulation. Ils vont tellement prêcher dessus, tellement parler de ça que ça finit par te convaincre toi-même. Donc tu te retrouves dans une position où tu donnes ton argent volontairement. Et pour toi, c'est tout à fait normal. Souvent, lorsque Paul Mukendi sollicitait des dons, c'était pour financer son projet de méga-église calqué sur les méga-churches américaines. Le révérend souhaitait carrément acheter le Colisée Pepsi pour le convertir. Ce projet-là était dans l'air depuis de nombreuses années, comme l'explique cette femme de 33 ans qui a fréquenté l'église en 2013 et 2014. Cette oppression financière a poussé plusieurs membres à quitter le centre évangélique Parole de vie. Or, pour ceux qui osaient quitter, c'était lourd de conséquences. Néanmoins, un autre ex-fidèle à qui nous avons parlé se considère chanceux d'avoir quitté, selon lui, ceux qui restent et qui s'impliquent davantage se radicalisent au point de non-retour. De son côté, Paul Mukendi est toujours recherché après deux mois de cavale. Il a été condamné à huit ans de prison pour agression sexuelle et agression physique sur une adolescente. Pour en savoir davantage, consultez notre dossier spécial au Radio-Canada.ca. Passez une excellente journée.